salut tout le monde c'est un 27 et aujourd'hui on se trouve pour un petit gameplay sur resident 6 je vais vous dire quelques défauts qu'il a après peut-être que je parlerai de ses qualités donc franchement je vais j'ai pas trop trop accroché on va dire dessus donc voilà je vais vous dire pourquoi j'ai pas accroché on va dire alors déjà parce que on n'a plus la recherche de de diamants et de epaul des armes comme dans ce dans le 5 et après moi c'est quelque chose que j'adorais donc déjà c'est qu'ils enlèvent ça ça me dégoûte donc bon le page des armes a été remplacé par les habilités des personnages donc qu'il y ait l'équipabilité donc voilà j'ai mis arsenal et perforateur pour vraiment plus de dégâts parce que oui aussi j'avais l'impression que mes armes ne faisaient pas de dégâts voilà après ce que je trouve aussi dommage c'est qu'on a 800 armes sur 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 notre personnage donc bon ça fait bizarre d'avoir 400 armes sur soi on se demande où il les met les ennemis sont différents après par exemple si on joue en co-op les deux joueurs peuvent avoir l'arme par exemple là je vais jouer avec un pote lui aussi il aurait pu la ramasser ce qui n'était pas le cas sur un autre vas-y mets toi voilà voilà donc ça c'est un petit point positif mais bon voilà après euh après bon euh par exemple ce qui est pas mal aussi c'est quand on visse comme ça qu'on peut se faire mettre accroupies faire des petits trous là des trucs comme ça ça c'est vraiment sympa pour le déplacement voilà ça c'est vraiment sympa par exemple un petit trou là tac comme ça bon il y a plusieurs combines par exemple on court on visse tac comme ça donc voilà il y a plusieurs trucs sympa après ce que je n'aime pas du tout aussi c'est quand on se met dos contre le mur alors on voit pas mais ça devient tout 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 flou quand on est contre un mur j'ai hop vous voyez comme ça devient tout flou hop voilà alors on voit à peine le symbole et là je m'enlève on le voit nickel donc euh je sais pas moi quand je mets un contre un mur et que je regarde par dessus je vois pas tout flou donc bon je sais pas peut-être les japonais c'est ça peut-être une trompe voilà enfin bref voilà c'est assez chiant euh parce que bon c'est toujours mieux de se mettre à couvert après on fait comme on peut hein regardez comment on voulait que je tire comme ça voilà après le le viseur qui bouge pas du tout hein huit fois pire que dans les autres donc c'est vraiment pas mal quand on a envie de tirer à une distance voilà bah ouais il y a quand même beaucoup de trucs négatifs dans ces identités euh franchement j'ai été grave déçu du jeu mine de rien hop concentration ouais non oui oui ok vas-y toi pareil ouais non oui et j'ai amélioré mes balles j'ai pas une balle de snipe même au dessus de du build logiquement je pense que ça a tué quoi même pour un zombie putain plus franchement la précision c'est un ménère ah le perso comme il bouge hein pour un pour chris surtout quoi qu'il y a le mec qui vu les bras qu'il a c'est abusé quoi comme il comme il bouge les viseurs oh voilà franchement euh tout rien que ça déjà moi c'est un bugab mais je préfère largement le 5 il y a plus de points que je préférais dans le 5 et dans le 6 après le 6 stop voilà c'est pas un mauvais jeu mais on va dire je suis déçu j'attendais beaucoup plus ok putain oh merde 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 alors on va dire que j'attendais beaucoup plus de service d'intérêt euh après le mode mercenaires reste assez sympathique je le préfère au 5 par contre voilà ça c'est le seul truc que je préfère au 5 après euh aussi l'inventaire je vous le montre vous allez rigoler aussi avec cet inventaire hop un petit symbole en inventaire voilà comme il est présenté euh je je l'aime pas du tout et ensuite vous avez euh les menus qui sont comme ça parce que je trouve aussi vraiment traîné voilà après euh vous avez aussi euh comment ça s'appelle quand vous commencez le jeu euh le petit prologue euh qui ture quand même bon on va dire 5-10 minutes c'est sympa quand on a envie de jouer avec un collègue ou etc quand on a envie de jouer à 2 que son pote il est obligé d'attendre 20 minutes qu'on finisse le prologue pour pouvoir commencer à jouer franchement c'est pas mal et puis après bon euh l'écran l'écran splitté euh c'est même pas la peine vous pouvez oublier dans ce jeu l'écran splitté c'est même pas la peine d'y penser le jeu ça devient euh d'un jeu pas très bien ça devient une bouse une bouse intachalactique donc voilà sachant que moi je l'ai commencé par le tester euh comme ça donc euh voilà vous pouvez bien comprendre ce que j'ai été déçu après j'ai testé en solo bon ça va un petit peu mieux je vous le conseille hein en solo c'est mieux mais euh... en être en splitté c'est de la merde donc voilà après euh... voilà des petits points positifs hein comme euh... quand tuer les voitures c'était de la merde mais euh... mais c'était ça c'était sympathique même si c'était de la merde euh... voilà c'est dans... on va dire si c'était mieux fait la conduite ça aurait pu être sympa mais bon voilà qu'ils aient mis ça déjà je trouve c'est déjà bien voilà après je vais pas leur trop demander ils ont mis c'était que 600 personnes pour faire un jeu comme ça mais franchement je me demande ce qu'ils ont foutu pendant 3 ans je crois pour faire euh... ça bon après voilà il y a des points positifs comme la campagne reste vraiment très très longue euh... voilà j'ai des potes qui l'ont depuis voilà plus d'une semaine et euh... ils ont fini déjà toutes les campagnes même là c'est le bonus donc de ADA et euh... voilà ils me disent voilà c'est minimum 10 heures par campagne donc ouais franchement 10 heures par campagne ça nous fait aller ça nous fait 40 heures de campagne c'est pas mal voilà ça reste potable franchement un petit jeu comme ça franchement c'est pas mal aïe ça ça pique voilà après moi comme j'ai dit ça c'est en moins quelque chose que j'ai plus bien dans ce message là c'est le seul truc d'ailleurs hop c'est faire des petits trous là comme ça oh merde faut recharger un moment voilà putain il faut 12 bombes ou 12 balles alors que j'ai encore encore avec un fusil à pompe et que j'ai deux amigrations pour que mes armes fassent plus de dégâts voilà voilà après il y a le tir rapide là que je vous ai vite montré avant de tomber donc c'est appuyer sur les deux gâchettes en même temps viser et tirer en même temps vas-y pierre se casse toi ce qui fait que voilà ça vous met un coup rapide donc l'autre là bas il commence à me saouler boum bon un petit peu plus en bas la patate voilà cache c'est vrai que les patates dans ce jeu font pas de dégâts de zone et le corps à corps aussi ce qui m'a fait rire c'est que c'est le corps à corps il est plus puissant que des balles quoi hop après vous voyez la magnifique caméra là hop je sais pas mais aussi dans les coins là bon ça ça dérange pas trop mais bon ah voilà je suis en train de visser le mec qu'est ce qu'il me fait qu'est ce qu'il me fait on peut dire ça bon ça va tu veux pas se lever lui c'est notre travail tu et moi on a une mission à accomplir t'as compris ? en plus c'est lui ok bah nickel aller on prend la patate voilà ça c'est réglé une fois pas chier vu que j'ai plus de balles de pompe voilà et personnellement vu comme il leur faut énormément de balles aux ennemis en fait on trouve pas tant de balles que ça voilà donc après c'est peut-être moi hein peut-être que quand je tue des ennemis tout j'ai pas de balles ou je les vois pas personnellement pour moi je les vois hein quand il y a des balles et bon qu'est-ce qu'il y a ? hé Piers j'ai trouvé quelque chose à prendre de ce balle Piers tu vas bien ? j'ai des trucs c'est pas c'est pas c'est pas on va se retrouver c'est pas 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 carrément moins classe que dans les autres ils ont été ult simplement carrément ça le mec on dirait que la marque maudite d'Horoshimaru à moitié sur lui trop la classe Ah ah plus bad voilà franchement même quand je m'applique pour mettre vraiment que des têtes là les ennemis ils ne tombent pas sachant que je les amis en assent c'est ça le pire quoi donc voilà moi j'ai vraiment l'impression que les armes elles font pas de dégâts dans ce jeu pour moi il manque vraiment la touche comme dans le 5 où il fallait EPC ces armes ou même on pouvait choisir ces armes parce que là franchement moi ça me manque trop ça donc voilà c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte sur ce jeu et moi je pense que c'est ça qui me fait que j'accroche pas beaucoup pas trop quoi sur source resident après voilà je pense que il y en a qui pourront bien aimer mais bon voilà les avis sont très mitigés sur ce jeu non mais sinon tu peux descendre ouais ouais voilà petit greu voilà une petite greu bien plafé oh merde oh merde merde j'ai plus de balle et puis merde allez vas-y je te casse la bouche moi si y'a deux coups toi moi je te tue putain j'ai pas réussi à placer comme je voulais donc voilà bon après je pense que je pourrais plus l'apprécier avec un petit peu plus de tension mais bon pour l'instant je suis pas très très fan du jeu surtout que le collector c'est vraiment du vol c'est ce que j'ai vu voilà 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 bon bon après peut-être que finalement je je vais sûrement peut-être le kiffer hein je sais pas mais pour l'instant je trouve qu'il vaut pas vraiment le coup d'être acheté voilà donc après ça pour pour se guider bon ça reste pas trop mal voilà j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-bas mais bon ça reste assez linéaire dans ce jeu donc on va pas y aller c'est vraiment linéaire donc c'est un truc à trouver c'est même pas la peine hop c'est bon allez hop 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 avec son bras à moitié de l'humas waouh enfin franchement ça moi je trouve que ça va pas du tout à réglementéville mais les mecs qui se transforment à moitié là donc ouais je suis mis 100 balles vas-y putain après la visu aussi je vais peut-être pas parler ouais j'ai vraiment malgé qu'il faut se faire sa petite config parce que sinon C'est injouable Voilà Voilà Vous voyez il ne faut pas des masses de balles Pour que j'ai un ennemi c'est vraiment assez cool Merde Il me reste deux balles dans le chargeur Pour que j'ai un ennemi Normal Voilà quoi c'est C'est pas mal C'est le seul truc que j'ai Chut on va mettre une patate C'est le seul truc que j'ai Est-ce que tu dis qu'il a la patate Moi j'aurai les balles limitées de patate Et j'aurai plus qu'avec ça Voilà en moins C'est le seul truc qui fait des dégâts la patate A moitié quoi Donc voilà Pas quand même Bon Je vais On va dire que Pour mon avis personnel En fait c'est pas une grande claque J'entendais beaucoup mieux Du jeu Putain Pour viser mes six mois Ça je voulais pas dire oui Pour viser mes six mois Sinon t'aurais dû péter avec ton pote Ah franchement c'est C'est assez chien J'ai fait plus de balles Alors il me reste quoi Une balle des snipes Voilà Ouais ouais C'est On est pas trop à court de balles Dans ce jeu Comme on peut remarquer Je vous ai dit Et bon Et bon A limite Bon ouais Je tiens à jouer comme une merde Mais Voilà quoi C'est juste pour vous faire Une démo quoi De ce truc En exagérant à peine Donc Pour ça C'est vraiment abusé De toute façon je verrai Je ressens ben les couilles Des ennemis Pas comme s'ils allaient me donner quelque chose Voilà Aussi après Il y a 80 Emblèmes Du serpent Donc Qui a été remplacé Par les emblèmes du best A ça C'est les emblèmes Du serpent Donc voilà Ah bah c'est vrai J'avais oublié Une patate Ça lui fait pas de dégâts Le mec On voit là Donc Vous avez Un petit avis Sur ce jeu Après voilà Les campagnes Je pense qu'elles sont vraiment sympas Et on va dire C'est ce qui compte Après Si vous êtes Vraiment très très fan de la série Allez-y Mais bon Moi j'étais déçu Donc J'espère que Ce petit gameplay Vous aura fait plaisir Et On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Et ciao tout le monde C'était un état de bâle